Bracelet électronique pour contrôler les maris violents, c'est la solution que propose Supercom contre la violence conjugale. Avec 26 ans d'expérience, la société israélienne de high-tech travaille déjà avec les gouvernements de plus de 20 pays différents. En cas de mesure d'éloignement, la victime reçoit un téléphone et l'assaillant un bracelet électronique. S'il tente de pénétrer le périmètre de sécurité, alors la police est immédiatement prévenue, ainsi que la victime. En 2018, 26 femmes ont été assassinées par leurs proches ou leurs partenaires en Israël. Les récentes manifestations appellent au changement. Aujourd'hui, le juge peut déjà ordonner une interdiction de périmètre ou de contact. Le bracelet électronique permettra de mieux faire respecter cette interdiction. Une mesure rendue possible grâce au travail d'une femme. La députée Alisa Lavi, la parlementaire du Yesh Atid, s'apprête à déposer un projet de loi. Je travaille sur cette loi depuis trois ans. Le texte stipule que lorsqu'un mari est accusé par la justice de violences conjugales, le tribunal peut décider de l'éloigner de sa femme sans pour autant le mettre en prison. Une idée survenue il y a quatre ans, après le meurtre d'une femme par son mari à Jérusalem. La justice avait alors décidé de sa libération. L'État pouvait éviter tous ces meurtres. Nous ne faisons pas assez pour protéger les femmes. Lorsque j'ai obtenu le poste de présidente de la Commission de protection du droit des femmes, je me suis rendue compte que les différents ministères ne travaillaient pas ensemble. J'ai donc créé un programme d'urgence pour pouvoir parler avec les différentes communautés, car les meurtres sont avant tout un problème de culture. Et pour cause, 38% des Arabes israéliennes sont morts des suites de violences conjugales, 24% de Juives et 14% de femmes originaires de l'ex-URSS. Avec le bracelet de Supercom, la surveillance pourrait être renforcée. Tant que l'assaillant respecte les mesures d'éloignement, l'écran reste vert. S'il franchit la limite, l'alarme se déclenche. Le téléphone affiche alors la carte du périmètre de sécurité. Les seules options possibles, appeler la police ou envoyer un message d'SOS. Si quelqu'un sait qu'il est surveillé, alors il aura moins tendance à s'approcher de la victime et essayer quelque chose. Mais en plus de décourager l'assaillant, c'est aussi un dispositif de prévention. Si quelqu'un pénètre dans le périmètre prédéfini, alors la victime, mais aussi la police, reçoivent une alerte. Une technologie qui certes pourrait protéger les femmes, mais qui porterait aussi atteinte à la liberté de mouvement des maris violents. Mais le système est très sécurisé. Seulement les personnes concernées ont accès aux informations. La victime ne peut connaître la localisation de l'agresseur, seulement s'il entre dans le périmètre de sécurité. Le dispositif permettra aux femmes battues de retrouver une stabilité psychologique et d'être rassurées. Nombreux conjoints violents ne respectent pas les mesures d'éloignement ordonnées par la justice. Les femmes vivent ainsi dans une angoisse permanente. Parmi les 26 femmes qui ont été tuées en 2018, nombreuses avaient pourtant porté plainte à la police auparavant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?